Salut à tous j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien sûr de très belles lectures. Pour ma part je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Aujourd'hui je vais vous parler du premier livre de Jean Dormeçon que j'ai lu, donc si vous vous souvenez je vous en ai parlé dans la vidéo Challenge littéraire pour l'année 2018. Je voulais pendant cette année 2018 lire au moins un livre de Jean Dormeçon. Jean Dormeçon qui est une personne qui m'a toujours beaucoup touchée, beaucoup parlé aussi lors de ses diverses interventions que ce soit à la télévision ou bien à la radio. J'ai été très touchée quand j'ai appris son décès et je me suis dit il faut vraiment que je découvre les oeuvres de ce grand monsieur et c'est maintenant chose faite, challenge réussi puisque j'ai lu Casimir Mène la Grande Vie de Jean Dormeçon logiquement, paru en grand format aux éditions Gallimard dans leur collection blanche et en poche aux éditions Folio. J'ai pris Casimir Mène la Grande Vie, c'est parce que le titre me tant que la quatrième de couverture me paraissait assez sympa et puis il n'était pas très très épais. Il faisait 240 pages quelque chose comme ça donc je me suis dit que ça allait se lire assez rapidement et c'était plutôt un bon compromis pour partir à la découverte de cet auteur et finalement je pense que j'ai pas du tout choisi le bon livre pour partir à la découverte de Jean Dormeçon. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture mais voilà, ça fait deux mois que j'ai terminé ce livre ouais, j'ai un petit peu de retard dans le tournage de mes vidéos revues mais j'en garde pas un souvenir très mémorable, je me souviens pas de l'histoire dans tous ces plus petits détails mais j'ai découvert une très très belle plume, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette revue pour vous reparler un petit peu de ma lecture de Casimir Mène la Grande Vie mais avant de commencer, je vais vous parler de mon avis et je vais comme d'habitude vous lire cette fameuse quatrième de couverture qui m'avait pas mal intéressée donc c'est parti ! Mon grand-père aimait le passé. Moi j'étais comme tout le monde, je préférais les filles et les baisers je ne pensais à rien d'autre, je venais d'avoir 16 ans, j'étais en terminale, je préparais le bac l'école m'ennuyait à périr et la vie encore plus je détestais le lycée, les lundis, la roulette russe des examens et plus tard des concours, la sombre noria des jours je détestais plus encore le monde autour de moi et la vie devant moi le monde me cassait les pieds, la vie me faisait peur l'avenir avait l'allure d'un éternel lundi, d'un bac sans cesse recommencé de temps en temps à la maison, un imbécile bénévole me demandait ce que je voulais faire lorsque je serais grand c'était déjà assez grand, j'avais 1m89, je le regardais avec fureur ce que je voulais faire, rien du tout tête de l'art, j'avais plutôt envie de mourir voilà, lorsque j'ai lu cette quatrième de couverture, je me suis dit qu'on allait avoir une grande nostalgie avec un personnage du grand-père qui aime beaucoup le passé ça c'est un thème qui m'interpelle toujours, qui m'intrigue toujours et que j'aime toujours beaucoup retrouver dans les livres parce que je suis moi aussi je pense une grande nostalgique et j'aime découvrir à travers les romans des personnages qui sont nostalgiques et qui parlent avec amour d'une époque que j'ai pas connue c'est une chose qui me touche toujours beaucoup et le personnage principal du narrateur avait l'air de me promettre une adolescence tourmentée, le questionnement de l'adolescence aussi, les questions sur ce qu'on va faire plus tard sur ce qu'on va devenir, cette période un petit peu trouble où on n'est plus un enfant mais où on n'est pas vraiment un adulte où on se retrouve un petit peu perdu et c'est tout ça qui m'avait intriguée, c'est tout ça qui m'avait donné envie dans ce livre et finalement j'ai un petit peu retrouvé ça mais pas totalement, c'est pas vraiment le centre du livre c'est pas vraiment le sujet du livre, pour moi ce livre c'est plutôt une réécriture moderne, une version moderne de Robin Desbois ça m'a surprise mais finalement j'ai quand même beaucoup apprécié avant de vous parler de l'histoire en elle-même je voudrais quand même vous parler de la plume du style de Jean Dormeson parce que c'est pour ça que je prenais ce livre, pour partir à sa découverte, pour voir si le style me plaisait autant que j'aimais l'homme, que j'aimais ses discours, que j'aimais sa personne, ce qu'il disait, ce qu'il représentait aussi et j'ai beaucoup aimé son écriture, je l'ai trouvé très belle, je l'ai trouvé pleine de délicatesse, pleine de poésie, pleine de fluidité aussi parce que c'est très bien écrit, ça se lit très facilement, ça se dévore ce livre, je l'ai lu en 2-3 jours il me semble j'ai passé un très bon moment mais il y avait beaucoup de longueur, il y avait beaucoup de répétition d'autant plus que c'est un livre comme je vous l'ai déjà dit qui est assez court, qui fait 250 pages, quelque chose comme ça donc quand il y a des répétitions ça devient vite ennuyeux et il y avait un petit problème de rythme pour moi puisque j'ai beaucoup aimé la première partie du roman, le milieu je l'ai trouvé répétitif, long donc je me suis ennuyée et la fin je l'ai adoré tout simplement, j'ai adoré cette sensation en refermant le livre d'avoir le doute en moi de me dire et finalement et si c'était vrai et si c'était pas l'auteur qui nous racontait son histoire alors qu'au fond de nous on sait que c'est fictif, on sait que c'est pas vrai mais on a cette envie d'y croire une sensation assez particulière, assez unique que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé en refermant la dernière page de ce livre mais cette écriture qui était belle, qui était poétique par moments je sais pas j'ai trouvé qu'elle était lourde, pompeuse comme ça soudainement sans réelle raison, sans réelle besoin juste pour en rajouter je sais pas c'était assez perturbant, assez déroutant mais c'est une expérience de lecture que j'ai beaucoup beaucoup aimé et même si ce livre là n'a pas été un coup de coeur, c'est pas pour autant que j'arrêterai ma découverte de Jean-Dormeçon à ce titre là seulement parce que pour découvrir un auteur j'aime bien lire plusieurs de ses livres me faire un avis sur d'autres livres et il y a notamment des essais il me semble qu'il a écrit qui me tentent beaucoup donc ça je garde ça dans un petit coin de ma tête et puis je relirai d'autres livres de Jean-Dormeçon c'est sûr et certain, c'est un livre qui m'a aussi procuré beaucoup d'émotion notamment à la fin où j'ai été beaucoup touchée parce qu'il arrive à certains des personnages et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le style aussi c'est l'interaction avec le lecteur ça c'est une chose qui me plaît toujours, j'ai l'impression que le livre est encore plus réel que l'histoire et encore plus réel que le narrateur est juste en face de moi en train de me raconter son histoire de m'interpeller directement, de me dire tu vois toi lecteur ce que je veux dire, tu comprends ? et je sais pas, je trouve que ça crée un lien spécifique entre le narrateur et le lecteur parce qu'on a l'impression nous aussi d'avoir notre part dans l'histoire, nous aussi d'avoir notre mot à dire c'est assez difficile à expliquer, j'espère que je m'en mêle pas trop les pinceaux que vous arrivez à suivre ce que je veux dire mais quand il y a de l'interaction comme ça entre l'auteur, le narrateur, le lecteur c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'étais contente de trouver dans cette lecture même si je vous ai dit que j'étais assez émue parce qu'il arrive à certains des personnages à la fin du livre et ben j'ai pas été attachée au personnage autant que je m'y attendais j'avais pas cette réelle envie de les retrouver, je me sentais pas attachée au personnage je les appréciais mais sans plus, voilà j'ai l'impression qu'il y avait quand même une distance entre eux et moi et ça c'est une chose qui m'a un petit peu dérangée en plus des longueurs, des répétitions mais je pense vraiment et honnêtement que j'ai pas choisi le meilleur livre de Jean Dormeson pour commencer mais c'est pas grave parce que ça veut dire que les meilleurs ils seront pour la suite et j'ai hâte de les découvrir parce que je ne doute pas que je vais passer de très bons moments avec d'autres livres de Jean Dormeson en tous les cas rien que pour retrouver son style, pour retrouver sa très très belle plume, j'ai hâte C'en est terminé pour cette très petite vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu un livre de cet auteur que vous avez beaucoup beaucoup aimé n'hésitez pas à me laisser le titre dans les commentaires, je suis curieuse et je pense que j'en prendrai bonne note pour choisir mon prochain titre mais je pense que ce sera peut-être un essai je vais réfléchir, je vais regarder un petit peu tout ça mais ce ne sera pas le dernier livre de Jean Dormeson que je lisais en attendant la prochaine vidéo je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous je vous souhaite bien sûr de très belles lectures et pour ma part je vous dis à bientôt sur la chaîne BookTube pour une nouvelle vidéo prenez grand soin de vous, bye bye